Merci à toi Jirona, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler un peu du Liban, de ce qui se passe dans notre pays qui est en train de souffrir un peu, mais où l'espoir reste un peu après la révolution de pouvoir vraiment changer le système pourri dans le pays, donc je vais un peu vous parler de faire une petite introduction sur le système libanais, sur les soulèvements, la saouira, comment elle a commencé et faire une petite comparaison entre la situation en 2011, 2015, 2019, pourquoi ça a éclaté en 2019, revenir un peu sur la définition confessionnelle dans le pays, sur les problèmes politiques, économiques dans le pays, pour voir où on est là par rapport à la révolution, quels sont les acquis, quelles sont les perspectives et quelles sont les difficultés. Donc, Jirona a dit que les soulèvements au Liban ont commencé en 2019 et qu'il n'y a pas eu, et que ce n'était pas en relation avec ce qui s'est passé dans la région en 2011. C'est vrai, c'est vrai, les vrais soulèvements ont commencé en 2019, mais ils n'ont pas commencé dans un vide. Il y avait une histoire de soulèvements et de mouvements, de manifestations qui a commencé en 2011. Avant, il y avait la guerre au Liban, donc je ne vais pas retourner à l'histoire de la guerre, la guerre au Liban qui a duré de 1975 à 1990, et donc après la guerre, c'était la phase de la reconstruction du pays, avec les partis politiques qui étaient tous réunis ensemble, donc c'était une phase où il n'y avait pas de mouvement. Même le mouvement syndical dans cette période-là, jusqu'en 2010, était retardé et n'était pas actif. Mais en 2011, quand il y a eu le début du printemps arabe en Tunisie, en Égypte, il y a eu des manifestations en printemps en 2011 au Liban qui réclamaient la chute du système confessionnel. Et cela était comme une sorte de traduction libanaise du printemps arabe. Mais ces manifestations et ce mouvement-là se heurtent avec la question syrienne. Donc, il y avait le début aussi des soulèvements en Syrie et il y a eu ce problème, ce clash entre les manifestations qui se sont divisées rapidement entre ceux qui sont hostiles au régime de Bashar al-Assad, le régime de Dama, et ceux qui étaient partisans de ce régime-là et donc de l'axe de la résistance qui associe la Syrie, le Hezbollah et l'Iran. Donc, c'est cette division politique dans le pays qui a arrêté les manifestations en 2011. Et ça, c'est important parce qu'on va voir que ça, ça va se répéter même en 2019. Après, donc comme j'avais dit, depuis la guerre libanaise, les mouvements syndicaux ont régressé au Liban et il a fallu attendre jusqu'en 2010 pour avoir la renaissance des mouvements syndicaux et pour commencer à faire des demandes pour les fonctionnaires et pour les travailleurs informels aussi. Mais en 2013, il y a eu aussi le comité de coordination syndicale qui a été aussi emmené par un membre du Parti communiste libanais et qui a admis aussi des grèves massives autour des questions de la fonction publique, des salaires de la grille salariale des fonctions publiques. Et ils ont eu aussi des succès et ils ont pu imposer des changements de la grille salariale en 2013. En 2012 aussi, il y a eu un mouvement contre l'électricité du Liban. Il y a eu un autre mouvement contre Spinis qui est une grande chaîne de distribution, une chaîne de grande distribution au Liban. Et donc, il y a eu des longues graves de travailleurs précaires qui n'étaient pas organisés auparavant et qui ont commencé à s'organiser et qui ont eu leur mouvement et qui ont aussi eu quelques succès. En 2015, il y a eu un mouvement très important. On l'a appelé la révolte des ordures. Et donc, il y a eu, les talibans étaient incapables de traiter la question du traitement des déchets et les ordures se sont accumulées dans le pays. Et il y a eu des manifestations vraiment massives dans le pays. C'était une des plus grandes avant 2019. Elle a commencé avec une dimension écologique sur la question des ordures. Mais après, les manifestations ont débordé et ils ont commencé à demander l'abolition du système confessionnel. Aussi, en 2011, les premières manifestations réclamaient la chute du système confessionnel. Donc là, l'idée du système confessionnel, de l'abolition de ce système, se répétait de 2011 en 2015. Et tout ça, donc il y a eu, en 2015, il y avait toute la classe moyenne qui s'est révoltée. C'était multiconfessionnel pour la première fois. Donc, il y a eu, si vous voulez, toutes les préparatifs pour 2019. Mais le mouvement de 2015 aussi a eu des limites. Et là, les limites sont liées aux acquis politiques. Parce que là, il y a eu la préparation des mouvements sociaux, des nouveaux mouvements sociaux dans le pays. Et donc, il y a des groupes de jeunes qui se sont formés, qui ont commencé à s'intégrer dans la vie publique, à se proposer aussi dans les élections. En 2016, il y a eu les élections municipales au Liban. Et il y a eu un groupe qui s'est appelé Beyrouth Madinati, Beyrouth Maville, qui s'est présenté pour les élections municipales contre les partis politiques traditionnels dans le pays. Il a fait quelques succès, mais comme le système électoral n'a pas permis, n'était pas aussi dans le temps très, je veux dire, représentatif, donc ils n'ont pas pu vraiment passer à diriger les municipalités de Beyrouth. Les législatifs en 2018, il y a eu aussi une liste nationale qui s'est appelée Koulouna Watani, nous tous, mon pays, qui a emporté un seul siège à Beyrouth, en fait. Et donc, mais cette liste qui s'est présentée dans toutes les législatives du Liban et qui n'a gagné qu'un seul siège, c'était plutôt un échec pour ces nouveaux mouvements politiques. Donc, cela est dû en fait à trois facteurs, cet échec est dû à trois facteurs. Premièrement, que c'était des mouvements de jeunesse, des mouvements de classe moyenne, mais qui n'ont pas pu convaincre un électorat populaire qui est vraiment tourné vers les partis confessionnels dans le pays. Et donc, le deuxième facteur, c'était la question des armes du Hezbollah, qui a toujours été un point de division dans ces partis et dans ces mouvements-là. Alors, les uns voulaient garder ces armes, les autres étaient contre ces armes et il y a eu tout le temps cette division autour des armes de Hezbollah. Et enfin, le troisième facteur de division, c'est l'idéologie, surtout économique. Donc, le système économique au Liban est un système néolibéral. Il y a, parmi les mouvements qui se manifestaient, il y avait bien sûr des partis gauches et qui visaient les banques, le système néolibéral libanais dans leurs manifestations, alors qu'il y a aussi beaucoup qui sont pro ce système et qui n'arrivent pas à voir les problèmes de ce système, qui n'arrivaient pas jusqu'à l'heure, en 2015, à voir les problèmes de ce système-là parce qu'il n'y avait pas la crise encore économique à ce temps-là. Et donc, il voyait le système bancaire comme un succès, comme un truc exceptionnel dans la région. Et donc, il y avait cette division aussi sur les questions économiques. Donc là, on voit, il y a une division politique qui se répète tout le temps sur les armes de Hezbollah, sur les divisions entre le groupement de pays Iran-Syrie et qui est pour la résistance. Et entre les autres groupes, il y a cette division économique entre les manifestants et les nouveaux groupes. Et il y a aussi l'incapacité de vraiment convaincre les classes populaires, en général, l'électorat, qui est encore incliné vers les partis politiques traditionnels. Et donc là, ça, c'est l'expérience de 2015. Mais cette expérience-là, elle incite, elle pousse pour 2019 et cette continuation est très claire. Pourquoi en 2019? En 2019, il y a beaucoup de facteurs qui déclenchent les manifestations, qui déclenchent ce mouvement. Tout d'abord, il y a eu les feux. Donc, il y a eu des grands incendies dans les montagnes libanaises qui ont duré plusieurs jours et qui ont montré la capacité du système libanais et du gouvernement libanais de secouer les maisons. et il y a eu une peur très grande, une crainte de ces feux-là. Et donc, ça a engendré une grande colère dans le pays. En 2019 aussi, il y a eu le début de la crise financière et économique au Liban. Et donc, le système économique libanais est fondé sur une dette très importante qui est contractée entre les banques libanaises et l'État pour financer la reconstruction après la guerre. Comme on a dit, il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de dégâts de la guerre civile libanaise qui s'est terminée en 1990. Et donc, la reconstruction du Liban, il y a eu l'arrivée du président, premier ministre dans le temps, Rafi Hariri, qui a eu une vision économique néolibérale basée sur l'endettement. Donc, on va prendre des dettes et reconstruire ce pays. Et donc, avec un système bancaire qui a aussi supporté cette idée et un système économique qu'on n'a pas développé. Donc, il n'y a pas eu de production. C'est un pays qui ne produit pas. C'est un pays qui bénéficie de l'appui de la diaspora, de l'entrée des capitaux extérieurs et du système bancaire. Donc, toute l'économie est basée sur le système bancaire, sur l'entrée des capitaux extérieurs à partir de la diaspora libanaise et sur le tourisme. Et c'était ça, la vision de Rafi Hariri dans le temps, dans les années 2000. Cette vision est très débattue au Liban. Donc, il y a des gens avec, il y a des gens contre. Mais c'était une vision économique qui pouvait marcher si la situation politique dans la région aussi a l'a aidé. Mais cette vision-là, elle a aussi été arrêtée par une situation politique dans la région qui n'a pas aidé. Donc, le début des sanctions contre la Syrie, le Liban, la division politique dans la région, les conflits entre le Liban et les pays du Golfe, tout ça a rendu sa vision impossible. Et donc là, on a commencé à avoir un pays très endetté, un système bancaire qui n'arrivait plus à répondre aux besoins du pays et une balance de commerce très déficitaire avec très peu de production, très peu d'exportation de produits agricoles et de produits industriels. Donc, voilà, c'est ça, le vrai problème au Liban. Ce problème s'est aggravé encore plus dans les années 2010 et après, avec la chute des prix du pétrole depuis 2014. Et donc, les pays du Golfe ont commencé à investir de mois en mois au Liban avec l'écroulement du secteur touristique dans le pays, avec la guerre syrienne et les répercussions de la guerre syrienne sur le Liban et sur le secteur agricole libanais. Et enfin, les sanctions américaines contre les banques suspectées d'entretenir des liens avec le Hezbollah. Et donc, en 2019, on arrive à un turning point, à un point très difficile dans l'économie libanaise. Alors que l'élite politique, les élites politiques libanaises travaillent à continuer cette financiarisation du pays, à la protection du système bancaire, au déprimant de tous les autres personnes vivant dans le pays. Donc, très rapidement, si on compare 2011, 2015, 2019, 2015, il n'y avait pas la crise économique. Il y avait une certaine stabilité dans le pays. Il y avait le dollar qui était stabilisé à un prix fixe, 2 500 livres libanaises. Et cela rendait la capacité d'achat des libanaises très acceptable par rapport aux autres pays du monde arabe. Et donc, les libanaises, quand ils ont commencé à se révolter, ils se révoltaient contre le confessionnalisme. Donc, ils avaient des demandes plutôt politiques, réelles, sur le système. Mais quand il y a eu cette division politique, tout est arrêté. Parce que là, c'était entre la résistance et entre ceux qui sont pro-Israël. Ce n'est pas le cas, mais c'est-à-dire dans la façon de s'exprimer au Liban. Donc, on divisait les gens de cette façon. Et donc, voilà, les manifestations se sont arrêtées. En 2015, on a dit que ça s'est commencé avec une crise des ordures, avec le mouvement boucouillé, et là, les revendications étaient sur d'abord écologiques. Mais après, on a commencé les revendications sur le système confessionnel. Et il s'est créé une certaine solidarité civique et nationale, mais qui n'a pas pu convaincre la population en général. Et donc, les acquis politiques restaient limités. En 2019, là, il y a eu plusieurs facteurs, comme j'ai dit, les feux, la crise économique et financière, et aussi un trigger, une cause directe qui a déclenché les mouvements. C'était la taxe sur le WhatsApp call. Et donc, c'était une taxe que le gouvernement avait posée. Et le jour même, les gens ne pouvaient plus, et ils ont pris les rues. Et donc, là, c'était la seconde atteinte au système confessionnel au Liban. Mais après 2020, 2021, il y a eu la régression des mouvements. Et cette régression est due à beaucoup de facteurs. La crise économique, la continuation de la crise économique, les effets de la crise économique ont changé, en fait, les priorités des Libanais. Et donc, là, on ne cherche plus les Libanais non-activistes, les Libanais des classes populaires. Ils ne cherchent plus un changement politique. Ils ne voient plus maintenant, actuellement, un rêve de changement. Mais plutôt, ils sont à la recherche de leurs pains quotidiens et de leurs moyens de survie. Et donc, ça, c'est... Donc, si la crise économique a déclenché les mouvements, mais la persistance de la crise économique a vraiment arrêté et fait reculer les mouvements en 2020 et 2021. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur l'histoire des soulèvements au Liban et ce développement dans ces mouvements. Pour comprendre un peu plus ça, il faut un peu expliquer ou revoir la division confessionnelle au Liban. Comment elle est ? Et en fait, dès 1926, sous le mandat français, la constitution libanaise a réparti le pouvoir entre les différentes communautés religieuses, déjà autonomes sous l'Empire ottoman. Donc, le Liban, avant la guerre mondiale, était sous l'Empire ottoman. Et il y avait déjà des confessions au Liban, mais ils étaient indépendants, ils étaient autonomes. Et sous le mandat français, on a commencé à répartir les pouvoirs sur les différentes communautés religieuses. Après le mandat français à l'indépendance, l'acte national de 1943 a confirmé, par un accord oral dans le temps, la répartition confessionnelle. Et donc là, on a commencé à dire que, voilà, la répartition confessionnelle du pouvoir politique et administratif, elle est devenue comme constitutionnelle parce que le pacte national l'a confirmé, l'a rétabli. Et donc, d'après ce pacte national, le poste du président est toujours occupé par un chrétien maronite, celui du premier ministre par un musulman sunnite, et celui du président du Parlement par un musulman chéite. Après la guerre libanaise en 1989, l'accord de Taïf, qui a mis fin à la guerre civile, en fait, il a rééquilibré les pouvoirs entre chrétiens et musulmans, diminuant ceux du président au profit du gouvernement et a renforcé ceux du Parlement. Mais il a remis cette question de division politique confessionnelle à l'écrit dans la constitution libanaise de Taïf. Et donc, voilà, tout est maintenant constitutionnel, écrit et finalisé. Et donc, cette division confessionnelle ne se pratique pas seulement sur le niveau des présidents, mais en pratique, elle est aussi dans tous les recrutements administratifs et dans tous les recrutements juridiques. Même les juges sont nommés selon leur confession au Liban. Donc, la sélection des fonctionnaires inclut des critères d'appartenance religieuse, dans certains cas par la loi, et dans la majesté de cas, c'est fait par couture. Ça, c'est sur les recrutements, mais aussi pour le statut personnel. Donc, au Liban, le mariage civil n'existe pas. Et beaucoup de couples mixtes, musulmans, chrétiens, etc., se marient civilement à Chypre. Mais en cas de divorce, leur contrat de mariage doit suivre la loi chypriote ou les lois communautaires libanaises selon la confession des épreuves. Et donc, ça, c'est aussi, ça confirme plus le système confessionnel. Même les universités, les écoles, les hôpitaux, les syndicats, les associations professionnelles ou culturelles, juridiques, tout cela transcendent les divisions communautaires. Théoriquement, les municipalités et l'armée sont les deux institutions où il n'y a pas cette division confessionnelle. Les municipalités sont les seules votées sans quota confessionnel. Et l'armée, c'est une... reste une institution nationale qui a préservé une certaine unité. Donc, ça, c'est un peu la question de division confessionnelle au Liban. Donc, et ça, c'est une des raisons principales que les manifestations au Liban de toutes les années étaient contre ce système confessionnel, parce que ce système confessionnel est lié à la corruption dans le pays. Donc, la corruption est liée au système confessionnel. Donc, on partage les gains, les bénéfices. C'est comme ça. On recrute, on nomme des personnes fonctionnelles publiques, des juges, tout ça, ça fait partie du système clientaliste au Liban. Maintenant, où on est là des soulèvements et de la révolution ? Si on prend un groupe de Libanais de différents âges, de différentes communautés, de différents milieux sociaux, et on leur pose la question « Êtes-vous en faveur de la saura ? » « Êtes-vous avec la saura ? » La majorité des personnes répondront que oui. Ça, c'est partout. Si on marche partout dans le Liban et on pose la question « Si on est avec la saura ? » Tout le monde dit oui. Les gens sont relationnels, ils sont dans une situation très difficile, ils ne peuvent plus supporter les partis politiques actuels, les élites politiques actuelles libanaises. Mais, il y a beaucoup qui continuent leur phase par « mais ». Ils disent « oui, on est avec la saura, mais ». Et ces « mais » là montrent toutes les contradictions politiques, les contradictions confessionnelles, les contradictions de la société et cela empêche qu'une majorité des Libanais s'entendent aujourd'hui sur un projet commun. Il y a beaucoup de choses qui ont posé, qui ont ralenti la saura. Tout d'abord, dès le départ, tous les partis politiques, ils voulaient s'approprier l'intifada ou la saura. Donc, on pouvait être pour Hezbollah, on pouvait être pour Hariri ou pour Aoun, le président même de la République et se dire en faveur de la saura. Le président même de la République, il s'est dit qu'il était avec la saura. Hariri a dit qu'il était avec la saura. Le secrétaire général de Hezbollah, il a dit qu'il était avec saura. Le chef du Parlement était avec la saura. Donc, tout le monde était avec la saura. saura. Donc, on pouvait avoir construit toute sa carrière politique sur le clientélisme, sur la corruption, sur le confessionnalisme et se dire au saura. Donc, la majorité était et est toujours en faveur d'un changement, mais sans pouvoir prendre le temps d'expliciter ce que celui-ci implique. Quel changement on veut ? Une majorité des Limanais souhaite aujourd'hui de changer ce qu'on appelle le système. Tout le monde veut changer le système, certainement, mais ils ne peuvent pas s'entendre sur l'écrivage communautaire, sur la direction à prendre. Donc, durant la saura, les Libanais ont exprimé ce qu'ils rejetaient. Ils rejetaient la corruption, ils rejetaient le clientélisme, ils rejetaient le confessionnalisme, sans définir clairement ce qu'ils souhaitaient. La saura, elle a réuni la bourgeoisie, la gauche, les désœuvrés et les partisans des vieux partis politiques voulant regagner du poids. Mais toutes ces composantes avaient des attentes et des agendas différents. Et ça, c'est un des défis actuels. Les nouveaux acteurs politiques, les nouveaux groupes politiques, les activistes, les groupes de la société civile, n'ont pas jusqu'alors réussi à évoquer une véritable alternative politique. Les tentatives de créer des fronts unis, jusqu'à maintenant, il y a chaque jour des réunions, des groupes de travail pour arriver à des fronts unis, des mouvements sociaux et des nouveaux groupes politiques. mais ils ont tardé, ils ont trop tardé. Ça fait maintenant un an et demi que la Saura a commencé. Et donc, le momentum de la Saura a été dépassé. Donc, les activistes sont toujours à la recherche de cette unité, à la recherche de cet agenda d'alternative. Mais, la majorité de la population sent que la Saura n'est plus là et que le mouvement n'est plus là et qu'on a tout perdu. Donc, ça, cette perte de momentum est très importante. Maintenant, aussi, il y a donc une concurrence entre deux temporalités. La nécessité de répondre à la crise économique et le besoin de réinventer la politique. la première, c'est une urgence et la deuxième demande beaucoup de temps. Donc, si la crise économique a d'abord accéléré l'éruption révolutionnaire avant de la rattraper, voire même, elle l'a maintenant étouffée. Donc, elle a poussé une partie des révolutionnaires à être dans une logique de compromis par rapport à la classe politique dans l'espoir d'éviter que le pays ne tombe dans la vie. C'est un calcul sur lequel on ne se met pas d'accord, on n'est pas d'accord sur cette approche, on n'est pas d'accord sur ce calcul-là. Parce qu'on comprend bien que la classe politique actuelle est irréformable par nature, mais dans un contexte d'urgence absolue, c'était le seul choix possible pour la majorité des Libanais. Maintenant, si ce système est refusé par la majorité des Libanais, mais la classe politique est résiliente, elle résiste toujours. Pourquoi ? Parce qu'elle a les moyens de garder le contrôle sur l'ensemble du processus politique. Donc, la formation du gouvernement, c'est dans leurs mains, la décision parlementaire, c'est dans leurs mains, le calendrier électoral, c'est dans leurs mains. Donc, le mouvement politique, il peut aller où ? Il peut changer quoi ? S'il veut se garder peaceful, il veut changer d'une façon constitutionnelle. c'est l'approche que les mouvements ont prise jusque-là et donc, ils n'ont pas pu achever les résultats auxquels ils s'attendaient. Il faut dire aussi qu'une des choses essentielles qui a freiné le mouvement, et là, j'ai oublié de le mentionner, c'est la contre-révolution. Et donc, dès le début de 2019, les manifestants et les activistes ont dû faire face à une contre-révolution. Et cette contre-révolution a commencé par les partis politiques les plus puissants, surtout le Hezbollah, qui a accusé les protestants et les contestants d'être des agents de l'extérieur et des agents de l'Amérique. et cette façon de faire, elle a ramené beaucoup de gens à la maison et donc, elle a freiné vraiment les mouvements. D'autres partis politiques aussi ont attaqué les contestants partout dans le pays. aussi, il faut dire que la crise sanitaire elle-même, la crise du COVID, elle a touché le pays d'une façon très forte et donc, bien sûr, elle a freiné les mouvements dans le pays. Donc, les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. La crise économique avec la crise sanitaire ont aggravé la situation et donc, certains établissements médicaux cessent d'emporter du matériel médical. Les médicaments jusqu'à cette heure-ci, ils ne sont pas, il y a un manque de médicaments dans le pays parce qu'on n'arrive plus à payer et le confinement il a touché de nombreuses personnes qui travaillent au jour le jour. Donc, la crise sanitaire a modifié la configuration de la contestation. Il s'agissait davantage d'une rébellion de survie et moins d'une exigence de démocratisation. Un quatrième facteur très important, c'est l'explosion dans le port de Beyrouth, une des plus grandes explosions du monde et cette explosion du port de Beyrouth en août 2000, elle a ravagé une partie, une grande partie de la ville, de la capitale et donc c'était un événement dévastateur pas seulement à cause des destructions physiques mais l'impact psychologique sur les habitants menacés dans leur vie à domicile. Et depuis l'explosion du port de Beyrouth, les départs du pays sont massifs, des milliers de Libanais ont pris le chemin de l'exil et dont bien sûr beaucoup d'activistes, de manifestants, de contestants. Et donc pour la majorité d'entre eux, si la capitale explose et que rien n'est branle, c'est ceux qui dirigent les pays, c'est que le changement est presque impossible. Donc toutes ces crises-là, la crise économique, la crise sanitaire, l'explosion dans le port de Beyrouth, tout cela ont renforcé les mécontentements dans le pays mais elles ont refreiné et diminué cette motivation chez les manifestants. Et le système politique malgré tout résiste. pourquoi ? Parce que au Liban, il ne faut pas confondre la classe politique et le système. La classe politique est résiliente alors que le système n'est pas résilient. la classe politique elle résiste grâce au même facteur. Elle résiste grâce au confessionnalisme parce que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un groupe politique qui est en train de perdre, il revient au même discours confessionnel, au même discours qu'il faut défendre qu'il faut défendre les chrétiens, il faut défendre les drouzes parce qu'ils sont des minorités, les chérites sont eux qui font la résistance contre Israël, donc il faut défendre la résistance contre Israël et tout ce discours professionnel reprend dès qu'il y a un système qu'il y a une difficulté contre ces partis politiques. Le clientélisme lui aussi garde cette partie politique surtout parce qu'il y a une crise financière, donc là, dans la crise, ces mêmes partis politiques ils ont les moyens, ils ont la data, ils ont la capacité d'arriver chez les gens, ils ont la capacité de distribuer des aides et là, on revoit dans le pays des boîtes de, je ne sais pas, de savon, de riz, de produits alimentaires qui sont distribués avec les logos des partis politiques tels ou partis politiques tels. Même le vaccin, il a été distribué d'une façon clientéliste et donc pour redéfendre et redonner une résilience aux partis politiques actuels. Et un troisième facteur très important qui a gardé la classe politique et qui a donné cette résilience à la classe politique, c'est le Hezbollah lui-même. C'est une partie politique très forte, c'est une partie politique armée et elle a décidé de protéger le système parce qu'elle veut garder ce statu quo qui est donc un système faible, un système, un pays faible, des institutions faibles et la possibilité de continuer son agenda régional et son agenda qui déborde le pays. Donc, malgré tout, le système, les partis politiques libanaises sont capables de continuer jusque-là. Quelques conclusions, si on peut. Donc, la répartition entre communautés, le confessionnalisme au Liban est une des causes de tout le marasme dans lequel s'enfonce le pays. On ne peut pas changer ce système sans modifier la conception de la politique et la définition de l'intérêt public. Et il ne s'agit pas seulement de réformer la législation ou de modifier la constitution, même si cela est nécessaire. Mais il y a aujourd'hui comme un cancer qui touche à la fois l'administration, le statut personnel, la conception du pouvoir, l'organisation politique, les élections dans toutes les institutions. Et donc, il faut des changements profondes dans le pays. Il faut dire aussi qu'une partie de la nouvelle génération refuse tout le logiciel confessionnel. Donc, tous ceux qui sont nés après la fin de la guerre civile ne réclament pas seulement l'édification d'un État civil, mais un État laïque. Et ça, c'est, si vous voulez, la lueur dans ce tunnel dans lequel est le Liban. Donc, le principal enseignement de l'Intifada est que la jeunesse libanaise veut rompre avec le Liban des papas et des mamans. Cela ne veut pas dire que cette jeunesse n'est pas elle-même une proie des divisions et des contradictions et qu'une partie d'entre elles ne pense aujourd'hui qu'à fuir le pays. Mais on ne peut faire fi de cette réalité que les jeunes Libanais qui étaient au cœur de la révolution sont l'avenir du pays. Si on veut parler d'autres acquis de Soule-Evane autre que la jeunesse, c'est que réellement, actuellement là, on est en train de vivre un statu quo au Liban. On n'arrive pas à former un gouvernement. On n'arrive pas à... Les institutions n'arrivent pas à fonctionner. Mais cela montre cette incapacité, montre que ce système est en chute et il n'est pas capable de continuer son business as usual. Les acquis aussi de la Soule-Evane, c'est que de nouvelles associations et de groupes et de plateformes ont émergé et ils ont mis en place pour élaborer des discours politiques et rédiger des revendications. Les acquis de la Soule-Evane aussi, c'est les médias alternatifs qui ont beaucoup plus d'audience actuellement. aussi des acquis de la Soule-Evane, c'est que dans les dernières élections au sein des universités libano-américaines à Beyrouth et à Biblos, l'Université Saint-Joseph, beaucoup d'universités au Liban, les indépendants ont gagné 100% des sièges et c'est pour ça qu'on peut dire que la jeunesse libanaise est le clé pour l'avenir du pays. Un autre acquis de la Soule-Evane au Liban, c'est que aussi un candidat indépendant, Melhem Pralaf, soutenu par le soulèvement populaire, a été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth contre les candidats des principaux formations politiques. D'autres scrutins au sein des puissants syndicats d'architectes et des ingénieurs pourraient également s'avérer intéressants pour défier les autorités qui violent les lois. Mais c'est pourquoi les partis politiques libanais sont en train d'ajourner les élections et de les arrêter. Ça fait six fois que les élections des ordres des architectes et des ingénieurs a été ajournées. Six fois. parce qu'il y a Corona, parce qu'il y a je ne sais pas quoi, la sécurité pour des raisons différentes, mais qui n'ont aucun sens réel parce qu'il y a une vraie peur de changement dans le syndicat d'architectes et d'ingénieurs. Maintenant, tout cela reste à voir comment on peut cristalliser politiquement ces acquis et cela se verra dans les élections. Au Liban, il y a des élections qui doivent se tenir, des élections des législatives en 2022. Il y a le changement du président aussi qui doit se tenir. Donc, l'année 2022 doit avoir porté la possibilité d'un changement politique dans le pays. Mais jusque-là, les fronts unis des groupes des mouvements politiques, des nouveaux mouvements politiques ne sont pas formés. Donc, comment ils peuvent vraiment entrer en compétition avec les partis politiques traditionnels ? Tout cela reste à voir pour voir si cette Saoira pourrait vraiment porter des acquis politiques et un changement politique dans le pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup de ton récit. Je t'avais demandé avant que la séance ne commence si tu avais quelques éléments disons d'optimisme pour l'avenir, etc. Tu avais l'air de dire que pas vraiment mais en réalité dans ton récit à la fin, on voit qu'il y a des acteurs, on voit qu'il commence à y avoir des signes comme les élections dans les universités, etc. de peut-être quelque chose qui éventuellement pourrait conduire à un réveil et puis à un chemin différent. Merci en tout cas beaucoup pour ta présentation et donc maintenant je demande à nos amis, il y a déjà une première question que je vois, Riam, est-ce que, voilà, très bien, merci d'avoir allumé la caméra comme ça on vous voit, Riam et ensuite Iman. Bonjour madame, merci pour votre intervention, j'ai une question en deux temps, d'abord j'ai été récemment à une autre discussion organisée sur le Liban en ce moment il est beaucoup question des perspectives qu'a apporté la faura et l'intervenant disait que l'un des acquis importants de la faura était d'avoir fait douter les dirigeants et que ce doute persistait encore aujourd'hui j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus voilà, simplement et puis c'est quelque chose qui est un peu en continuation avec ma première remarque mais en continuité avec ma première remarque est-ce que vous pensez que parce qu'il est question beaucoup des classes populaires du vote des classes populaires sur lesquelles s'appuient énormément les partis notamment grâce à des moyens de pression économiques est-ce que vous pensez que la faura a pu a réussi à introduire le même genre de doute l'idée de débat politique j'ai pas envie de dire une éducation politique mais en tout cas a un peu élargi les perspectives politiques de ces classes populaires ou est-ce que la crise économique les a complètement fait régresser voilà merci Iman c'est à vous oui merci Zahra pour votre intervention moi je voulais avoir votre avis sur enfin revenir sur la résilience de cette de cette élite politique parce que et la cette hétérogénéité du mouvement parce que les premières semaines j'étais à Beyrouth jusqu'à très récemment j'ai vécu ces dernières années et en fait lors du mouvement les premiers jours on avait l'impression d'une espèce d'une unité retrouvée parfois mystifiée du Liban et finalement très vite on s'est rendu compte aussi que chacun avait sa propre idée de ce mouvement tout le monde était pour la Saura mais avec une manière très particulière de vivre la Saura les habitants du Hakkar qui ne partageaient pas du tout les mêmes idées politiques d'une élite gentrifiée de Jemeize ou de Marmchail par exemple et pareil pareil au sud avec une une résilience du discours politique communautaire très très fort en réalité et qui qui parle aussi à certains jeunes mine de rien ceux qui ont parlé des baltaguis qui venaient avec leur moto mais tout ça c'est des jeunes c'est pas des cinquantenaires qui sont venus caillasser des manifestants c'est aussi des jeunes instrumentalisés par les partis donc est-ce que toute la jeunesse partage cette idée de la révolution et ce changement du système je ne suis pas sûre je voulais avoir votre avis là-dessus parce que j'ai l'impression que d'ici peut-être à 50 ans ce système est voué à mourir mais là à moyen terme je ne vois pas trop ce qui peut changer sachant qu'il n'y a pas de récit national commun encore au Liban quand on demande aux gens c'est quoi au fond être libanais on a l'impression et les libanais on rigole on est libanais à l'extérieur du pays mais à l'intérieur chacun un tel est sunnite un tel est de la BK un tel est du sud un tel est un tel est de ruse donc voilà je voulais avoir votre avis là-dessus merci Zahra tu veux après il y a une autre question qui suit mais tu peux commencer à répondre si tu préfères ouais si vous voulez donc merci pour les questions Rian pour les acquis oui je pense que que la Saora a fait doute les dirigeants et c'est pour ça qu'ils sont maintenant dans une situation à ne pas pouvoir réagir à ne pas pouvoir donc cette situation où le gouvernement ne peut pas être formé c'est parce que il y a une doute comment on peut former quelle sorte de gouvernement peut ne pas faire causer beaucoup plus de manifestations je ne dis pas qu'ils sont très il y a aussi d'autres d'autres causes pour cette impossibilité de former un gouvernement il y a des des problèmes entre les partis politiques qui causent ces retards mais tout cela est dû au fait qu'il y a eu ce grand mouvement ces grandes manifestations et que maintenant on est dans une situation de doute quoi faire les partis politiques elles-mêmes entre elles elles sont en train de réagir d'une façon à chaque à chaque événement à chaque situation sont en train de réagir d'une façon comment faire pour ne pas faire réagir la les l'opposition dans le pays par exemple sur la question de du subsidisme je ne trouve pas le français les les aides les les politiques d'aide du gouvernement libanais donc là une une des analyses très partagées au Liban c'est que Hariri ne veut pas former le gouvernement parce qu'il ne veut pas annuler les subsidistes parce que si c'est à lui de prendre cette position cela va avoir beaucoup d'implication sur lui dans les élections législatiques qui viennent et ça ce n'était pas le cas avant donc là on est en train de mesurer et en même temps le cabinet de Diab qui a résigné il ne veut pas prendre la décision de relever les subsidistes donc il n'y a personne qui veut prendre une décision pareille parce que on a peur des mouvements populaires et ça tu vois donc sur toute action il y a une peur de la réaction sur la question du Covid et des vaccins par exemple il y a eu une plateforme il y a eu tout ça et au début il y a eu une faute par le ministre ou en fait pas une faute c'est un retour à la normale et donc il a décidé le ministre de la santé d'aller vacciner les parlementaires et ça a créé un mouvement dans le pays ça a créé un mouvement sur les réseaux sociaux que tout le monde n'arrivait plus à comment refaire la situation le président de la communauté de la santé voulait résigner et ça c'est pas ce genre d'accountability qu'on peut de redevabilité qu'on peut voir en Europe n'est pas dans le système libanais on ne l'a jamais eu et tout ça cette pensée cette redevabilité elle est due à ce mouvement et ça se répète dans beaucoup d'autres cas donc oui la doute est là mais ce sont des partis politiques très incarnés très forts très bien structurés donc il y a aussi une doute chez les chez les activistes une doute chez les mouvements politiques comment vraiment changer et faire un trou dans ce mur énorme que le système est capable de garder voilà est-ce que la deuxième question c'était sur les classes populaires est-ce que les classes populaires ont élargi les perspectives est-ce que la Saora a élargi les perspectives politiques des classes populaires je pense que on était au début on était sur sur un plan très bien il y avait ces discussions politiques cet awareness raising ce travail avec les dans toutes les régions donc Iman connaît bien le Liban elle parle d'Aqal elle parle de Jemeizé elle parle de c'est vrai c'est vrai qu'au début il y a eu cette mobilisation dans toutes les régions du Liban et que les groupes les groupes la jeunesse allaient dans toutes les régions il y avait ces discussions dans les tentes et ça ça portait beaucoup d'espoir qu'il y a une certain un certain changement un certain discours politique qui va naître tous les facteurs que j'ai cités et qui ont ralenti les mouvements ont en fait ralenti cette possibilité d'aller de bouger le Covid la crise économique je ne dis pas qu'il n'y a plus d'efforts qui se font il y a des choses qui se font mais les dimensions ont diminué beaucoup d'une façon très significative j'espère j'espère que maintenant avec la réouverture du pays avec il y a des groupes politiques qui sont maintenant beaucoup plus organisés même le le ministre des affaires étrangères français quand il est venu il a il a rencontré les groupes d'activistes les différents groupes d'activistes et il a dit que je vois qu'il y a beaucoup plus d'organisations maintenant c'est vrai ils sont plus organisés plus formalisés bien que d'autres par exemple même la visite du ministre des affaires étrangères elle a suscité des problèmes entre les activistes ceux qui ont voulu le rencontrer ceux qui n'ont pas voulu le rencontrer donc sur toute question mais il y a cette dynamisme bien qu'il y a les gens qui n'ont pas un agenda unis qui n'ont pas mais il y a un dynamisme il y a des discussions il y a plus d'intérêt sur les questions publiques et ça c'est les acquis Iman je vois que tu es très pessimiste je comprends les raisons sur lesquelles tu te bases mais mais je pense qu'il faut il faut il faut il faut donner le temps à ces groupes-là à ces nouveaux groupes il leur faut du temps ça a pris du temps il y a eu beaucoup de de facteurs qui ont retardé ce changement dans le pays c'était des facteurs aussi extérieurs donc on ne peut pas critiquer ces mouvements-là ils font beaucoup d'efforts c'est un pays où le travail politique était limité aux partis politiques aux confessionnels pour très longtemps que la la naissance de 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 partis politiques la institutionnalisation de nouvelles parties politiques la possibilité d'avancer des alternatives et de proposer va prendre du temps et c'est normal mais on espère que ça aboutit 50 ans c'est beaucoup j'espère que ça soit un peu plus rapide que ça en tout cas je pense que les indications là on peut on peut savoir plus pendant les élections les élections c'est les prochaines élections s'il y a des élections et là sur la question des doutes je reviens à rien que même les élections ne sont pas sûres parce que ces partis politiques là c'est à eux de de mettre la loi électorale de faire la loi électorale actuellement et de préciser la date des élections et de faire les élections et voilà c'est pour ça que les les activistes les révolutionnaires ont toujours demandé la Saura a toujours demandé qu'il y ait un gouvernement de transition et c'est ça ce qu'il un gouvernement de transition indépendant et ça ce qu'il fait est que personne n'a supporté même les étrangers même les européens même la France même les personne n'a supporté ça parce que c'est la façon le seul moyen de pouvoir faire une transition au Liban c'est de vraiment avoir un gouvernement indépendant qui puisse diriger des élections indépendantes claires et que là tout se joue mais ça si on peut gagner sur ce point on pourra avancer avant 50 ans merci alors il y a une autre question je ne sais pas si Nelly veut la dire elle-même ou je la lis donc la question concerne la répression vous n'avez pas parlé de la répression contre le mouvement tu n'as pas évoqué assez la question de la répression il y a eu les attaques du Hezbollah mais maintenant une forte répression contre les acteurs les empêche-t-il d'agir en plus de 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 l'effondrement de l'économie qui est évidemment une situation particulièrement grave c'est-à-dire je peux expliquer peut-être un peu mieux merci beaucoup si vous me permettez c'est que pendant le mouvement on a vu qu'il y avait le Hezbollah qui attaquait ou du moins des groupes qui attaquaient les manifestants mais depuis un certain temps c'est l'état ou ce qui reste de l'état disons les structures existantes en particulier la sécurité etc qui emprisonnent les manifestants qui ne les jugent pas qui les jettent en prison qui les torture et qui surtout créent une ambiance de menace globale pour éviter que les gens ne reviennent se manifester dans la rue et à cela évidemment s'ajoute l'effondrement de l'économie l'effondrement de la classe moyenne enfin une situation disons indescriptible pour les gens qui la vivent et qui empêche les gens d'agir puisqu'ils sont préoccupés par les problèmes du quotidien qui est de changer leur argent de trouver des dollars de payer leurs loyers de payer leurs courses etc etc je ne sais pas si Zahra pouvait compléter puisqu'elle est plus sur place oui tout à fait la contre-révolution a commencé par les attaques de Hezbollah sur les manifestants ça c'était clair par le discours de Hassan Nassilallah qui a clairement considéré que les manifestants étaient des américains et qui touchaient de l'argent de l'ambassade des Etats-Unis au Liban et tout ça donc un discours complet de Nassilallah sur cela après les autres partis politiques ont commencé à faire leurs attaques et partout dans le Liban donc il y avait des groupes qui se manifestaient à Chouf pour ceux qui connaissent le Liban donc c'est une région Druze qui est sous le pouvoir de Jomblat et donc Jomblat les a attaqués et les a battus tout simplement pareil dans les régions chrétiennes il y avait c'était impossible d'arriver à Barabda c'est-à-dire au palais présidentiel c'était impossible pour les manifestants d'arriver de se manifester à côté du palais présidentiel à chaque fois qu'il y avait un mouvement qui s'organisait il y avait des gens qui du groupe du parti politique du président qui allaient se manifester avant le temps de manifestation et qui est donc voilà l'armée qui venait entre les deux et donc qu'il y avait des attaques contre les manifestants pareil le chef de parlement le speaker brillait sa maison aussi était fermée pour les manifestants et les gens n'arrivaient pas à se manifester ni à côté du parlement parce que c'était tout bloqué ni à côté de sa résidence à Verdun donc tout ça s'était fermé mais la violence actuelle et les agressions actuelles se sont faites en fait après le 4 août après le 4 août après l'explosion du port de Beyrouth il y a eu une très grande manifestation et là c'était un très grand mécontentement et donc les gens là on a dit que voilà la Saouda va reprendre après 4 août les gens étaient d'une rage très grande et là ce jour-là c'était une décision très claire du gouvernement d'aller taper et là il y a eu des blessures très fortes il y a eu plein de gens qui ont eu des blessures dans les yeux il y a eu c'était et là ça a arrêté et donc là aussi les nombres de Covid augmentaient dans le pays soudainement et tout ça et là c'était la peur du Covid pour que les personnes le deuxième moment où il y avait aussi beaucoup de violence c'était à Tripoli donc là à Tripoli donc c'était aussi après la crise économique après l'explosion du port de Beyrou tout ça et là c'était vraiment une manifestation des gens qui ont faim des gens qui ont parce que Tripoli c'est une ville très pauvre du dimanche et où il y a les plus grandes disparités sociales du monde c'est à Tripoli et donc les gens sont sortis ils se sont manifestés il y a eu quelques violences de certains manifestants pour être très objectifs ils ont cassé la municipalité mais la réaction était très répressive les arrestations ont duré des mois et des mois on a parlé de terrorisme que ces gens-là sont des terroristes que sont affiliés à des groupes terroristes voilà pour les condamner à vie et là il faut parler aussi qu'il y a un groupe d'avocats au Liban les avocats de la Saouira qui ont fait un travail énorme et ça ce groupement des secteurs est très important et c'est un des acquis de la Saouira qu'il y a eu un il y a eu un représentant des afocats qui a été élu par les révolutionnaires et qui était contre et qui était indépendant et tout ça il a fait si peur et beaucoup plus de doute au gouvernement et au parti politique que maintenant on est en train d'ajourner les élections pour les ordres d'ingénieurs tout cela est relié donc il faut voir un peu comment ce groupement parce que si on voit par exemple au Soudan le groupement des ingénieurs des médecins des professionnels ils ont eu un rôle très important dans la Saouira et là au Liban on a très peur que ça se répète et on est en train de faire toutes les répressions pour éliminer la possibilité de groupes de professionnels merci 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 Zahra moi aussi j'ai des questions mais je laisse pour la fin parce que d'abord il y a une question de Suzanne mais peut-être que Suzanne a envie de la poser encore une fois à chaque fois je propose pourquoi pas merci merci beaucoup dans les programmes des différents partis dont vous nous avez parlé notamment le parti des jeunes puisque c'est visiblement celui qui va être le plus important est-ce qu'il y a des projets de modification de la constitution en particulier un projet qui ne tiendrait pas compte de l'appartenance religieuse le changement de constitution au Liban a été un point très délicat actuellement parce que il y a peur que avec le pouvoir de Hezbollah si on ouvre la possibilité de changement constitutionnel on rentre dans un changement constitutionnel en faveur des charites et en faveur de Hezbollah même les partis politiques traditionnels ils ont peur d'ouvrir tout le monde à la télé dans les journaux tout le monde parle de la nécessité de changement de constitutionnel de changement du système politique au Liban mais les 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 balances de pouvoir actuellement ne sont pas en faveur en faveur de rentrer dans un changement constitutionnel actuellement c'est pour ça que bien sûr les groupes de jeunes les groupes politiques ils ont tous sur leurs agendas un changement pas tous la plupart pour demander un système laïc d'autres parlent d'un système civil pas laïc donc abolir le système professionnel tous ces demandes là ces rebrandifications sont dans les agendas des groupes actuels mais cela nécessite un changement dans les dans le rapport de pouvoir dans le pays et donc c'est après des élections indépendantes transparantes que ce ce genre de discours peut se faire et ce genre de dialogue autour de changements professionnels actuellement quand le parlement il est en majorité avec des partis politiques non progressifs non illuminés il n'y a pas intérêt d'ouvrir une discussion sur un changement constitutionnel c'est clair que les partis politiques n'ont pas tout à fait les partis politiques actuels n'ont pas un grand intérêt à changer le système donc la question qui pourrait se poser c'est est-ce que toutes ces forces soient du côté des professionnels comme l'histoire soudanaise que tu viens d'évoquer qui est particulièrement intéressante mais même la naissance de nouveaux partis politiques est-ce qu'il y a au travail en ce moment l'hypothèse de création de partis communistes non confessionnels de partis politiques non confessionnels est-ce que il y a cette perspective là d'après ce que je comprends ça n'a pas l'air réaliste parce qu'il y a probablement trop d'intérêt majeur qui serait bousculé par la fin du confessionnalisme mais ce n'est pas possible aussi une autre question Zahra est-ce que les jeunes parce qu'on parle des jeunes est-ce que les jeunes ne sont pas en partie aussi dans le système confessionnel parce qu'ils sont nés dans des familles dans des quartiers dans des villes parfois qui sont organisés selon le système confessionnel donc est-ce qu'on peut parler des jeunes sans mettre quelques adjectifs pour préciser de quels jeunes on parle parce que je suppose que on présume que même la société civile en partie elle n'est pas complètement en dehors d'un système confessionnel puisqu'il y a plein d'associations qui sont affiliées aux communautés religieuses du coup c'est ça un peu le problème on cherche l'outil qui peut être un parti politique ou des partis politiques ou des acteurs sociaux qui seraient porteurs de ce changement qui pour le coup serait vraiment révolutionnaire de passer un état civil disons voilà est-ce que on peut faire quelques commentaires sur ça quels sont les acteurs sur lesquels on peut se fonder et les jeunes c'est qui les jeunes oui en fait les partis politiques il y en a beaucoup maintenant qui se forment au Liban beaucoup et ça c'est très positif mais ça peut aussi être une des raisons qu'on n'arrive pas à unifier les agendas et unifier avoir un front unique qui peut vraiment créer un pouvoir un balance des pouvoirs des puissances dans le pays donc oui il y a beaucoup de groupes de jeunes ce que j'appelle groupe de jeunes la plus beaucoup d'entre eux qui sont déjà annoncés comme partis politiques comme les Haki par exemple tu connais les Haki un des fondateurs Niza Hassan que tu connais bien par exemple donc les Haki c'est un groupe de jeunes qui s'organisent qui a beaucoup de qui travaillent dans les régions qui se basent sur les groupements et ils se présentent comme une partie politique il y a une autre partie politique qui est citoyen et citoyenne dans un état qui est formé par Chabelle la Haas un ex-ministre partisan du parti communiste qui aussi se présente comme un parti politique il y a d'autres aussi qui forment des groupes politiques il y en a plein des petits groupes on ne peut pas dire que ce sont des partis politiques mais il y a des groupes qui forment des partis politiques et des groupes représentent Mike Dow aussi donc il y en a le problème c'est que la possibilité de mobiliser reste limité avec ces gens-là certains ils sont mieux sur les régions les différentes régions d'autres ils sont centralisés très centralisés donc la possibilité et aussi il y a les partis politiques anciennes comme Katae et d'autres qui qui sont qui sont en train d'utiliser de bénéficier de la sauréa et d'essayer de regagner une certaine popularité en ayant un discours très moderne très moderne très très accepté même par des activistes très très militants donc mais ces divisions-là font que la possibilité de s'unir la possibilité d'avoir un agenda uni est limité pour les jeunes bien sûr on ne peut pas parler de jeunes comme ça sans les qualifier il y a beaucoup de il y a les jeunes qui ont battu les jeunes tout simplement il y a les jeunes des partis politiques qui ont battu les jeunes activistes de la sauréa mais et il y a bien sûr que les partis politiques actuels et traditionnels dans le pays n'ont pas perdu leur public et ils ont des des jeunes qui sont en train de les joindre mais selon les statistiques le peu de statistiques qui se fait au Liban et sur lesquelles on peut très peu compter mais si on va les prendre parce qu'on n'a pas d'autres il y a 60 à 70% des Libanais qui ne veulent plus de ces partis politiques et les jeunes parmi eux c'est beaucoup plus que les que les les âgés bien sûr donc il y a beaucoup qui se sont révoltés contre leurs parents qui se sont révoltés contre leur parti politique et ça c'est très commun parmi la jeunesse lipaniste même dans la BK et dans le sud et dans les régions les plus réservées du pays comment on peut construire sur cela comment on peut pour vraiment avoir des acquis politiques c'est ça le challenge maintenant c'est ça la difficulté si on a il y a beaucoup de contradictions par exemple la jeunesse très radicale dans les dans les partis politiques nouvel se disent non 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 j'ai des principes je ne peux pas revenir sur ces principes là donc ils n'ont pas encore l'expérience la maturité de faire des dialogues de faire des négociations de faire un peu de concessions concessions voilà de faire des concessions pour arriver à une d'autres et ils considèrent que ceux qui font des concessions sont des traîtres donc il y a ce discours entre les révolutionnaires il y a cette qualification de traite cette qualification de c'est très commun maintenant et c'est c'est un problème donc comment on peut vraiment réussir les élections vraiment faire réussir je ne sais pas c'est ça le challenge que tout le monde est en train de poser maintenant d'autres ils sont en train il y a certains fronts je ne veux pas être aussi très pessimiste parce qu'il y a des fronts qui se portent des fronts de 5 groupes de 6 groupes de 8 groupes c'est encore limité mais si 2 3 fronts se réunissent avant les élections peut-être ils pourront faire quelque chose on ne sait pas on ne sait pas encore c'est que des questions tout le monde se pose ces questions là c'est quand même extrêmement passionnant et intéressant d'imaginer y compris dans cette perspective qui est un peu éventuelle mais des élections l'année prochaine on verra tu peux me répéter le nom du parti de Nizar Hassan les Haki mon droit pour mon droit ah les Haki mon droit ok merci beaucoup c'était pas de Nizar Hassan parce qu'il peut me tuer pour ça c'est un groupe de jeunes il n'y a pas de dirigeants c'est un groupe très qui vient des routes des routes mais qui n'est pas encore structuré donc pas trop structuré pas trop structuré ils ne veulent pas le structurer donc c'est une façon de voir très différente très moderne très difficile d'accord on lui souhaite bonne chance bon alors dernière question toute dernière mais je ne sais pas si c'est une question Iman peut-être vous voulez le dire vous-même c'est un commentaire un peu oui c'est plus un commentaire sur le fait que pour moi effectivement ça a été un formidable élan vers la création de plusieurs parties de plusieurs mouvements de plusieurs initiatives très actives dans certaines régions mais que l'enjeu aujourd'hui c'est je pense qu'il y en a deux je ne sais pas si vous voulez partager Zahra mais pour moi le premier enjeu c'est que ces parties se constituent une vraie base populaire et nationale populaire quand elles sont issues de disons certaines élites et puis national quand ça reste des mouvements très localisés dans certaines régions pour moi il y a cet enjeu et le deuxième enjeu aussi c'est pour tous ces partisans d'un changement de système et ils sont très nombreux d'essayer d'arriver à identifier une espèce de base acceptable pour tout le monde et en fait c'est ça la plus grande des difficultés c'est que entre ceux qui ne veulent pas enfin voilà ceux qui sont je prends des extrêmes mais les initiatives de la société civile qui sont défenseuses des droits des LGBT par exemple et ceux qui sont issus d'un milieu socio-culturel pour lequel ces droits-là ne parlent pas trop il y a un monde et on sent que cette base acceptable elle n'est pas trouvée elle est loin d'être trouvée et ça va être très difficile merci Zara tu as deux minutes si tu veux faire une conclusion parce que nous avons un programme qui continue après non oui je suis tout à fait d'accord avec Iman c'est ça le problème la possibilité d'avoir une base commune un agenda commun on a dans les parties révolutionnaires opposantes dans le pays de l'extrême droite à l'extrême gauche donc il y a de l'extrême droite à l'extrême gauche il y a de la classe de la prolétariat jusqu'à la bourgeoisie il y a les les élites culturelles sociales la société civile mais il y a des gens réservés des gens donc c'est très hétérogène il y a beaucoup d'efforts qui se font par les élites pour se réunir mais même cette élite là il y a beaucoup des égaux qui persistent il y a beaucoup d'agendas personnels parmi les activistes et les élites chacun a son agenda personnel et donc ça complique beaucoup les choses c'est pour ça que les questions restent ouvertes et pour nous ceux qui observent ceux qui s'engagent mais sans faire partie du travail politique actuel personnellement je ne suis pas dans un groupe je ne suis pas dans les discussions le jour au jour quand tu observes de l'extérieur tu vois qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver ceux qui sont au milieu ils sont dans les détails et ils n'arrivent pas à faire ce recul donc on verra on verra à continuer j'ai eu J'ai 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 – Sous-titrage FR 2021